... Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO étaient réunis hier à Accra, au Ghana, pour un sommet d'un jour, un sommet extraordinaire convoqué par le président ghanien, président en exercice de la CDAO, Gion Mahamad Ramani, au menu de ce 45e sommet auquel a pris par le président ivoirien Alassane Ouattara Deux dossiers, le Nigeria avec les djihadistes de Boko Haram et le Mali, avec le dialogue entre Bamako et les groupes armés du Nord. Les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO ont décidé d'unir leurs forces pour venir à bout des terroristes qui sont une menace pour la sous-région. En bref, on l'a appris aujourd'hui même ici en Côte d'Ivoire qu'une cinquantaine de prisonniers de la crise post-électorale, dont Jean-Yves Dippopieux, ont été libérés aujourd'hui. L'ancien secrétaire général de la FECI, également président du mouvement politique Solidarité africaine, avait été arrêté début février 2013 au Ghana avant d'être extradé à Abidjan. Il bénéficie avec les autres détenus de la liberté provisoire depuis ce samedi. Nous sommes le 31 mai aujourd'hui et c'est la journée mondiale sans tabac. L'OMS et ses partenaires célèbrent cette journée mondiale pour appeler les risques liés à la consommation de tabac et un appelé à la mise en œuvre de politiques efficaces pour réduire le tabagisme. Le tabac tue près de 6 millions de personnes chaque année, dont plus de 600 000 non-fumeurs, victimes de tabagisme passif. Et pour cette journée, vous l'avez vu, en Côte d'Ivoire, la célébration a eu lieu à l'Université Féle-Soufouette-Boigny. Nous en reparlerons dans notre édition de ce soir. Et c'est la saison des pluies en Côte d'Ivoire. L'Office national de la prévention civile est en campagne. L'Office invite les populations à quitter les sites à risque, nous dit Hermann Niamien dans ce reportage. Zéro décès dû à la saison pluvieuse cette année dans le district d'Abidjan. C'est l'engagement que veut tenir l'ONPC, l'Office national de la protection civile. Et pour l'atteinte de cet engagement, il sollicite la municipalité. Cette campagne de prévention contre les effets néfastes de pluie dans le district d'Abidjan lancée ce vendredi vise à les impliquer dans la sensibilisation et aussi à amener les populations vivant dans les zones à risque à les évacuer. Nous voulons les sensibiliser pour que ces populations elles-mêmes comprennent qu'elles ont intérêt à ne pas être là. Nous sommes prêts à aller dès ce week-end dans les communes du district d'Abidjan rencontrer ces populations. Cette année, il n'y aura pas de pluie d'Ilvien Rassi, le directeur de la météorologie nationale. Mais il invite les populations à éviter les zones à risque. Selon nos indicateurs, nous aurons des pluies normales. Comme l'année dernière, ce qui s'est passé comme l'année dernière, mais il n'y aura pas de pluie assez forte et exagérée comme de grandes pluies. Les populations qui sont installées dans les zones à risque de faire un effort pour pouvoir quitter ces zones à risque parce qu'elles sont exposées à leurs inondations, aux éboulements de terrain. Chaque année à Abidjan, la saison pluvieuse cause des normes dégâts matériels et occasionne aussi des pertes en vies humaines. Le directeur du cabinet du ministre d'État, ministre du Plain et de l'Intérieur, exhorte les populations à plus de responsabilités. La protection civile est une question de responsabilité à la fois individuelle et collective. Il est essentiel que nous mobilisions pour tous atteindre l'objectif des zéros décès, je dirais peu de décès, pendant cette saison pluvieuse. Plusieurs actions ont été déjà menées par l'État les années passées pour permettre aux populations vivant dans les zones à risque à les évacuer. Pourtant, à ce jour, malgré ces actions, la plupart des populations concernées n'ont pas quitté les lieux. Après donc cette campagne de sensibilisation, l'ONPC entend détruire les sites concernés. À présent, le reste de l'actualité en Afrique. En bref, commençons par le Malawi. Avec cette victoire de l'opposant Peter Moutarika à la présidentielle, il a été investi ce samedi. Au Malawi, après une semaine de crise politique, les résultats de l'élection présidentielle ont été annoncés vendredi, tard dans la nuit. Mais quand Peter Moutarika se rejoint, le candidat de l'opposition a été déclaré 20 ans avec plus de 36% des voix. Il a été investi dès ce samedi. Et cinglante pour la présidente sortante, Joyce Benda, arrivée troisième avec 20% des suffrages. Devenue présidente à la mort de Mingu Moutarika, elle ne sera restée que deux ans au pouvoir. Ensemble, pour être plus forts, les chefs des armées et de la police du Kenya, de l'Ouganda et de Rwanda possèdent un pouvoir de la justice et de la sécurité. Pour faire face à la criminalité aux frontières et au terrorisme, ils s'engagent à mettre leurs moyens en commun. La grève continue dans les campus universitaires du Niger. Les étudiants exigent la libération de 72 de leurs camarades interpellés et écroués après des manifestations la semaine dernière. Il n'y aura plus qu'où au temps que nos camarades, selon la raison, affirment que c'est le fait d'étudiant. Les étudiants protestent régulièrement contre leurs mauvaises conditions d'études. Comment se réconcilier par les alliances interethniques ? Comment promouvoir la cohésion sociale ? La réconciliation en Côte d'Ivoire par le jeu des alliances ? Autant de questions que nous poserons à notre invité de la page culture, Silieu Bouloba, prenant rendez-vous à 20h. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501